hello 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 everyone donc c'est le open bar 2403 au mois de novembre le 3 novembre et exceptionnellement ce sera pas un live ce sera une version enregistrée et rediffusée j'ai pas mal d'autres projets en cours en parallèle donc je vais essayer de le faire assez short cette open bar désolé pour les personnes qui voudraient réagir potentiellement vu que c'est une rediffusion vous ne pourrez pas je pourrais pas vous répondre à vos questions par contre vous pouvez toujours essayer de me joindre sur linkedin twitter etc et on agira en conséquence déjà le point sur le mois d'octobre qui a été quand même assez rock'n'roll donc je vous propose qu'on fasse le petit point un petit point là dessus donc la première chose au niveau des projets donc il y a eu pas mal de taf qui a été fait sur how summer long et sur nos str encore on en parlera peut-être un peu plus tard mais je crois que j'avais déjà introduit j'ai pas eu trop le temps d'en parler plus mais nos str il y a eu énormément de travail qui a été effectué durant le spawn fest alors certes j'ai pas participé au spawn fest mais j'ai essayé de travailler dès que je pouvais dessus durant le week-end donc ça fait que j'ai travaillé à peu près 12 heures de code dessus et on a une version du relais à peu près fonctionnelle sauf la partie stockage et la partie stockage est une partie un peu problématique parce que j'essaye de faire en sorte d'utiliser simplement du verlang sans dépendance et utiliser amnesia simple sans avoir un back-end fiable c'est à dire que le back-end par défaut c'est un DETS j'ai eu pas mal de soucis et depuis à peu près deux semaines je suis en train de creuser sur toutes les solutions possibles en fait qui pourraient solutionner le problème assez rapidement donc j'en ai plein de solutions mais il n'y en a pas une seule qui me convienne pour le moment et après avoir parlé avec différentes personnes sur le sujet on m'a recommandé le projet amnesia roxdb alors je pense que vous devez connaître un peu si vous utilisez eternity c'est un back-end de amnesia pour roxdb c'est un projet qui est cool malheureusement en fait il ya des dépendances de roxdb et roxdb c'est une librairie en c++ que je ne veux pas forcément utiliser pour le moment je dis pas que ça se fera pas dans l'avenir mais c'est pour le moment je veux pas trop il ya surtout une autre chose assez intéressante c'est que en ayant commencé à lire en fait la définition et le code de amnesia en particulier celui de amnesia roxdb je me suis rendu compte qu'en fait c'était potentiellement pas si compliqué que ça de faire un back-end amnesia donc utiliser toujours la syntaxe de amnesia mais pour un autre back-end donc pour éviter de faire les choses trop compliquées j'étais en train de réfléchir à peut-être créer un différent type de back-end amnesia pour d'abord les intégrer dans les différents projets dont nos str et ensuite les faire évoluer sur demande donc évidemment quand je parle de back-end je parle bien évidemment de comment s'appelle de différents outils du librairie qui peuvent être utilisés à la demande et sur besoin en fonction de certains contextes particuliers donc évidemment comme d'habitude un erlang punch avant tout pour essayer de faire apprendre d'apprendre aux autres et d'ailleurs à même à moi même parce que je ne pensais pas travailler à ce point là sur amnesia pour essayer de faire apprendre aux autres comment fonctionner l'ang et donc il ya des choses assez intéressantes à faire là dessus donc non str c'était un projet où j'ai travaillé 12 heures dessus donc à toute la partie en relais qui est à peu près fait et la partie cliente j'ai fait deux trois tests durant ces 12 heures de code et je me rends compte que le support du multi client sur nos str va être extrêmement compliqué parce que la version en fait de signature avec ce nord fin de principe de fonctionnement de la signature avec l'algorithme je ne sais pas l'algorithme j'ai oublié qu'on s'appelle enfin bref en gros vous avez compris et tout ce qui permet de se faire les signatures au niveau des payloids est vraiment vraiment trop lent et quand je dis l'an c'est pas lent un petit peu c'est lent vraiment vraiment très très lent ce qui fait pour crafter 50 messages en parallèle avec juste des trucs bateaux on en a bien pour 30 secondes ce qui est juste totalement ingérable donc il ya deux choix qui sont vraiment au niveau de ça qui pour l'instant en fait en gros mettre un peu en stand-by le côté client le premier choix c'est de faire un client unique ce qui va être à mon avis mon choix de base déjà pour créer en fait les interfaces et la deuxième solution ça va être de faire comme on s'appelle un porte ou peut-être un if ou quelque chose comme ça avec en fait des librairies pas niveau pour utiliser schnor et le comment s'appelle le l'algorithme chiffrement qui est utilisé enfin la courbe la courbe léptique donc ça ce sera dans un deuxième temps ce qui n'empêche que on aurait quand même potentiellement la problématique des performances mais on verra ça plus tard c'est juste pour vous donner un petit peu à titre d'idée d'exemple ce qui s'est passé sur nos str par contre le relais fonctionne donc on a pas mal de choses qui ont été faites donc je pense que vous aviez possiblement vu mais le projet en lui même s'est transformé un peu au fur et à mesure enfin une release rlang tout est divisé correctement avec différentes choses il y a eu quelques petites surprises qui ont été faites donc je pense que dans les prochains short cut vous allez voir en particulier le no str click est arrivé donc le no str click qu'est ce que ça correspond ça correspond c'est un petit outil qui permet d'utiliser la toolbox no str par exemple pour utiliser un client websocket client websocket serveur enfin des trucs assez primitif et bas niveau qui vont vous permettre en fait de débuguer ou de créer du que différents contenus pareil pour back32 si vous voulez en fait l'utiliser pour faire passer des messages directement via la ligne de commande c'est jouable d'ailleurs si vous voulez peut-être faire une petite démo rapide ou cela dessus c'est donc quoi ça va être dans no str je suis sûr bon ou pas j'ai un doute j'ai un doute ok normalement ça devrait être bon normalement si vous avez dans le build si vous avez fait une release vous devriez avoir je ne sais même pas si je l'ai je l'ai peut-être pas fait hop on va faire un petit scriptise ok normalement il devrait se retrouver dans build je pense que c'est default bin et on a no str click et donc là vous voyez on a en fait l'accès à la ligne de commande et par exemple on a back32 back32 il y a différents modes pour l'instant il y a que l'encodage qui est fonctionnel mais on peut très bien faire un petit test data test par exemple et ça va vous encoder directement la chaîne de caractères via back32 et ça sur différents formats donc par exemple si vous avez un payload binaire je pars va dire de données totalement aléatoire générée avec avec comment s'appelle par exemple open ssl on peut utiliser du base 64 alors on va générer 32 32 octets de données aléatoires et on va lui dire directement que c'est du base 64 comme ça il va récupérer qu'est ce que j'ai fait comme bêtise ah je crois que j'ai oublié je crois que j'ai oublié un test la dernière fois euh 16 peut-être rpt type help for a list attendez qu'est ce que j'ai fait comme bêtise stiller from ok qu'est ce qu'il se passe ah mais c'est parce que à mon avis j'ai fait n'importe quoi voilà ça marche mieux donc là il y a des trucs qui déconnent un petit peu mais normalement ouais c'est ça donc le code en fait en lui-même c'était juste un test à la base c'était pour tester pour comment ça fonctionnait un peu tout ça je pense que j'ai dû un peu me planter from base 64, base 32, code clean et donc on doit être là et je pense que doit y avoir un petit problème ici c'est un truc que j'ai fait en fait pour aller assez vite sachant qu'on peut utiliser du hex aussi ça te recommence ça devrait fonctionner si ça fonctionne pas bah faute à moi bon hé 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 euh donc au niveau de la commande c'est x build commande r a b d ah non red c'est juste moi qui ai fait du caca ok ça devrait mieux fonctionner maintenant hop on va le mettre en base 64 donc là on a bien donné en fait notre payload aléatoire qui est directement converti on a le hrp etc alors pour l'instant c'est vraiment très primitif ce que je voulais faire c'est rajouter aussi le tout ce qui est partie check pour vérifier si le checksum est bon etc directement via la ligne de commande pareil c'est pas très rapide mais c'est normal rlang n'est pas prévu à la base pour être un client et fait pour être démarré en fait directement et après on lui envoyer des voyages enfin c'est un système un système spot assureur bref en tout cas ça ça fonctionne pareil on a toute la partie websocket après donc websocket on a le serveur et un client donc on a par exemple le client ici si vous faites on va aller sur noester je sais pas si j'ai gardé le lien du truc noester pour ch hop donc là il trouve pas exception bla 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 alors c'est peut-être moi qui ai fait n'importe quoi websocket client ok donc on a l'url et là normalement on a en fait les informations on est connecté directement dessus théoriquement donc là il crache parce que le truc n'est pas bon mais à mon avis c'est parce que le websocket en lui-même n'est pas terrible donc je pense que si on va directement au niveau du network pour voir en fait sur quel websocket ils sont connectés qu'on récupère la bonne adresse donc là on voit par exemple le snort.social on va essayer de se connecter dessus voir ce que ça donne hop un fatal in expected message instead hello bla 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 bon alors moi en tout cas ça fonctionnait pour moi sur mes tests c'était mon petit générateur à moi je pense que d'y avoir deux trois deux trois fonctionnements qui sont pas forcément attendus c'est en tout cas ce que j'ai fait pendant la la période du la période du comment on s'appelle mais c'est pas bon c'est pas le bon c'est pas le bon snort social c'est bizarre ça c'est bizarre ça quand même fait ça ok je vais faire juste un autre petit test juste pour voir si avec un autre ça fonctionne mais c'est possible que ce soit lié au fait au ssl web client bla 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 qu'est-ce qu'il me dit ouais je pense que c'est lié au ssl en fait quand je l'ai fait en escriptise j'ai peut-être oublié de démarrer ssl au démarrage moi je le faisais là via le ouais c'est ça client style hello j'ai un petit problème au niveau de au niveau de la gestion de ssl bon c'est pas très grave c'est juste pour vous expliquer un peu ce qui a été fait donc il y a différents outils il y a un outil en fait pour injecter directement du texte et des binaires ça fonctionnait en fait sur mes tests c'est à voir après un peu plus tard si j'ai pas d'autre chose à faire pareil on a un serveur donc c'est ultra primitif c'était j'ai utilisé vraiment parce que j'en avais besoin pour mes tests et donc là en théorie ça doit écouter sur le bon donc si je fais un nouveau terminal dans le même répertoire et que je prends justement la fonction exécuter bin register websocket websocket client ur hop localhost support 8080 par exemple hop donc là en fait je suis connecté dessus donc vous voyez là il y a pas de problème de ssl ou quoi que ce soit et je peux lui envoyer directement des messages normalement le webserver va répondre donc là il a déjà envoyé un message je crois qu'il envoie hello par défaut et ça permet en fait d'interagir directement avec lui on peut envoyer du binaire etc et tout du texte du binaire etc donc ça c'est ce que j'ai codé vite fait parce que je trouvais qu'il y avait un manque assez incroyable d'outils pour les websockets en airlang franchement je les ai codé en moins d'une heure je crois peut être une heure et demie maximum deux très grands max donc c'est du hack mais ça permet en fait moi en tout cas ça me permet de générer via la ligne de commande des connexions typiquement pour tout ce qui est test etc c'est parfait c'est pas que j'aime pas airlang c'est pas que j'aime pas les librairies de test mais je viens du monde de l'immigration système et avoir toujours un petit outil en ligne de commande c'est toujours cool donc ouais alors ça c'est un off file ça fait partie des nombreux bugs que j'ai pas encore géré c'est pas très grave encore une fois c'est vraiment vraiment du draft hop donc ça c'est pour nos str et après au niveau de la hiérarchie du projet il y a pas mal de choses qui ont été faites comme je vous ai dit précédemment on est dans un système plutôt de release maintenant alors on est où ? ici on a tout un système de release, le client, le relais et on a surtout un toolbox ou utils qui est pour le moment mon endroit pour faire mes tests donc tout le serveur, le relais en fait que je suis en train de créer avec nos str est actuellement stocké dans nos str utils pourquoi ? parce que j'avais besoin de faire pas mal de tests et l'avantage de coder pendant 12 heures c'est que j'ai pas été dérangé et j'ai pas eu de changement de contexte ce qui fait que ça m'a permis de faire pas mal de tests et tout le relais maintenant se passe d'un point de vue totalement avec des pipelines en fait un peu sur le modèle d'httpd légèrement modifié mais le but c'est une request release avec un message qui arrive et en fait il va venir s'exécuter sur différents types sur différents modules pour pouvoir en fait valider ou pas je sais pas s'il est changé ok ou non typiquement là vous avez le NIP01 l'implémentation non ça c'est l'ancienne c'est celui là le nouveau donc ça c'est typiquement ce qui est nécessaire pour fonctionner juste pour NIP01 on passe d'un code ultra brouillon à un code qui est un peu brouillon aussi on va pas se mentir mais ça devrait changer d'ici sous peu à quelque chose qui est quand même beaucoup plus concis c'est beaucoup plus restreint et tout ce qui va se passer on sait déjà ce qui va se passer donc là typiquement si on voit WebSocket Server Action Store on sait que ça va être dirigé vers WebSocket Action Store donc quand le code va arriver ici il va être envoyé là et là on va stocker en fait directement les messages donc là pour l'instant c'est Mnésia cette partie là ça fait partie des raisons pourquoi j'étais en train de creuser dans Mnésia pour trouver une alternative parce que actuellement ça me convient pas et on peut pas utiliser ce serveur là en production sans risquer de perdre des données parce qu'à partir de 2 giga octets le DETS crache et en fait il drop directement les données et en fonction de la structure qui a été créée c'est plus ou moins 2 giga donc hier j'ai fait des tests avec la structure qu'on avait je crois que 1,2 giga octets à peu près les données étaient impactées, corrompues et impossibles à récupérer enfin du moins impossible si c'est possible toujours tout est possible mais une partie des données n'est pas récupérable donc ça pose d'énormes problèmes et ça ne me convient pas donc il y a de fortes chances qu'un système de back-end avec Mnésia custom pour nos STR va être créé et si j'arrive pas à trouver ce que je veux dans un premier temps j'utiliserai peut-être du PostgreSQL ou du SQLite ou quelque chose comme ça pour pouvoir en fait faire toute la partie stockage ok donc ça c'est en cours tout ça ça va être renommé dès que j'ai un peu de temps de libre j'aimerais bien avoir 3 ou 4 heures d'affilée pour coder et en fait je vais extraire au fur et à mesure tout le contenu de tout ça le réécrire proprement le documenter proprement en faire un papier expliquer en fait la façon dont j'ai fait les choses pour pouvoir en fait transmettre et transiter les informations ce que je vous donne juste un petit exemple de à quoi ressemble le code je crois que c'est dans filter à part les noms ils sont horribles j'ai vraiment des noms dégueulasses serveur module donc là on a un serveur module alors le serveur module il inclut directement toute la partie routage au niveau websocket ça m'arrive vraiment en fait une explication un peu plus poussée mais le but du jeu c'est de faire une sorte de pseudo behavior qui va récupérer des informations et en fonction de la sortie de la fonction et sans sortir du process c'est très important parce que quand il y a une connexion websocket qui est faite quand il y a un process dédié est attribué à la connexion et à chaque fois qu'il y a des informations qui passent il y a son état qui va être potentiellement modifié ou altéré le but c'est de créer en fait une interface de modification de son état en fonction de tel ou tel event sans jamais quitter le process en question on peut démarrer des process externes on peut mettre par exemple des timers ou n'importe quoi mais on peut pas en fait en gros on peut pas quitter ce programme là en fait ce programme ce process là donc tout le but est là donc j'ai mis déjà pas mal de commentaires si vous êtes intéressés à les lire il y a pas tout ce qu'il faut encore ça me plaît pas il y a plein de choses qui me plaisent pas encore mais ça fonctionne et donc en gros les messages sont forwardés par exemple dans store on a aussi les requests donc tout ce qui est requests etc c'est pour la gestion des subscriptions et les subscriptions fonctionnent à peu près la seule partie c'est le backend parce que forcément si j'ai un backend défectueux les subscriptions, les données qui vont revenir vont être défectueuses aussi donc j'ai plusieurs solutions à ça temporairement si je veux le déployer avant décembre ça va être de potentiellement bah comme j'ai dit soit utiliser du PostgreSQL soit en fait de passer directement en pure mémoire donc je déploie ça sur un serveur à la con et les messages qui vont arriver vont être droppés au fur et à mesure et voilà donc ça ça peut être une des solutions ça me plait pas trop mais ça peut être intéressant donc voilà l'idée ensuite il y a qu'un autre qui a été fait je pense que c'est déjà pas trop mal tout a été réorganisé les tests et compagnie sont en train d'être remis au fur et à mesure la doc etc et tout pareil donc nos str là j'ai essayé de le prendre les 12 heures en fait qui ont été dédiées c'était vraiment pour le nettoyer faire en sorte d'avoir quelque chose d'assez fonctionnel ensuite on va passer à Awesome Erlang donc Awesome Erlang c'est un truc ça me tire vraiment à coeur mais j'ai vraiment pas beaucoup de de temps à attribuer pour ça et j'ai décidé de pareil travailler un peu dessus pour tout nettoyer et de mettre au propre un peu mes idées encore une fois ça reste des idées c'est à dire que pour moi tout ça c'est pas des choses qui ont pour vocation d'aller en production directement c'est des drafts c'est j'essaye en fait au fur et à mesure de documenter ce que je fais pour expliquer aux gens comment faire un projet from scratch en Erlang et comment ne pas être perdu donc déjà ça c'est la nouvelle structure et la majorité des projets je vais les designer en release pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent récupérer les applications qu'ils ont besoin par exemple s'ils ont besoin d'un client github utilisant HTTP ils vont avoir un client github qui utilisera HTTP et facilement récupérable chaque application est totalement dépendante sauf celles qui commencent par awesome underscore donc elles sont préfixées par awesome underscore toutes celles là en fait elles sont dépendantes d'awesome toutes les autres qui vont être présentes vont être totalement autonomes si vous avez besoin de les récupérer si vous voulez vous jouer avec Erlang et avoir votre propre client crossref avec un minimum de dépendance vous allez pouvoir les réutiliser donc tout ça c'est pareil c'est en cours au niveau de la structure de données on arrive toujours à la problématique amnesia vu que je veux faire du stockage sur le long terme potentiellement je n'ai pas la possibilité d'un point de vue propre et d'un point de vue safe de stocker les données localement awesome à l'origine liste était prévue pour une seule chose lister les liens et mettre à jour en fait les liens Erlang importants malheureusement quand vous commençerez sur ce genre de sujet là vous vous rendez compte qu'il y a trop d'informations partout ne serait-ce que les nombres de papiers qui sont juste incroyables le nombre d'articles le nombre d'auteurs le nombre de par exemple le support pour par exemple Alpine ou la documentation qui est pas directement liée à Erlang mais qui vient se greffer à Erlang c'est un travail titanesque et ça devrait théoriquement me conduire à un sujet plus intéressant qui est l'audit de la communauté des projets qu'il y a dans Erlang c'est quelque chose qui me tient aussi beaucoup enfin énormément à coeur parce que je pense qu'il y a énormément de perles qui ne sont pas connues actuellement au sein d'Erlang et donc mon but avec cette liste c'est vraiment aussi de faire un audit et de voir ce qu'il y a qu'est-ce qui va pas qu'est-ce qui bouge qu'est-ce qui bouge pas alors oui évidemment un audit surtout dans un monde de l'open source ça passe son temps à bouger c'est toujours en perpétuelle évolution en perpétuel mouvement avec des changements constants si on n'a pas un outil pour collecter et faire des stats et faire justement avoir des rapports et compagnie d'activités etc. on peut pas faire un audit concret et réel au niveau du monde de l'open source et encore plus pour un langage comme Erlang voire même ce qui doit être encore plus dramatique c'est Elixir ou des trucs plus connus comme Go et Rust c'est s'arracher les cheveux donc le but du jeu honnêtement c'est de créer une application simple qui va permettre de collecter simplement des ressources une ressource qu'est-ce que c'est ? une ressource c'est une URL donc là typiquement tout ce qu'on a ici c'est quoi ? c'est simplement des URL vers des repositories vers des articles vers des réseaux sociaux vers des documentations tout ça ce sont des ressources et le but de ce projet c'est de collecter les ressources et via les applications par exemple un client n'importe quoi récupérer les informations qui va nous intéresser pour faire des stats et pour pouvoir en fait avoir une idée de qu'est-ce qui est mort qu'est-ce qui n'est pas mort quand est-ce que ça a été modifié qu'est-ce qui a changé les numéros de version à jour les problèmes de synchronisation entre par exemple XPM les versions les licences etc tout ça c'est quelque chose qui est en cours et pour que je puisse le faire simplement avec Erlang j'ai besoin d'avoir certains outils encore une fois je veux un minimum de dépendance pas de truc externe simplement ce qu'il y a directement livré avec Erlang c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps sinon ça aurait été fait déjà depuis longtemps j'aurais pris peut-être du PostgreSQL ou n'importe quoi tous les trucs qui est ici j'aurais pris par exemple je sais pas moi du Python ou n'importe quoi je l'aurais branché avec du RapidMQ ou n'importe quel autre outil qui me permet de éviter de refaire la roue c'est pas le cas actuellement parce que justement je veux prouver et je vais le prouver qu'on peut faire vraiment des trucs de malade avec Erlang en open source en très très peu de temps No STR c'est un exemple faut savoir que No STR j'ai travaillé dessus au total pfff j'ai pas j'ai pas travaillé beaucoup j'ai dû travailler max 2 mois à temps plein sachant que là la moitié même pas à temps plein qu'est-ce que je raconte c'est un mois à temps plein avec des contextes switching énormes dans le sens où à chaque fois je change de projet et vu que je code que à peu près 1 à 2 heures là ça me casse dans mon élan et je passe déjà au moins en 30 minutes à essayer de comprendre ce que je faisais avant donc c'est vraiment pour montrer les capacités de ce langage et si on fait un petit tour sur le HowSom Erlang Store HowSom Erlang donc l'application HowSom va être une application modulaire c'est-à-dire que ça ça va être l'orchestrateur l'application de base qui va démarrer c'est HowSom elle va démarrer elle va elle démarrer ou activer plutôt les autres modules à la demande quand HowSom est démarré il y aura potentiellement un seul module obligatoire c'est par exemple le module HowSom Admin qui va permettre d'avoir une page d'administration basique pour pouvoir activer rajouter des nouveaux des nouvelles ressources etc faire des stats et compagnie mais le but c'est vraiment d'avoir HowSom de base qui va en fait s'occuper de gérer la quasi-totalité des autres applications sous forme modulaire l'HowSom API c'est un projet pour plus tard en fait tout ça, ça fait partie de ce que j'avais dans un draft et j'ai créé des applications pour chacune des features que je veux rajouter donc là par exemple on a HowSom API ça va être pour permettre potentiellement aux personnes intéressées de venir request l'API et de venir récupérer les informations qu'ils ont besoin par exemple je sais pas des stats les modifications etc etc le mailing pareil c'est un autre projet je voudrais mettre en place c'est parce que rien que pour le Erlang Punch ça me prend un temps considérable d'aller regarder les news sur Erlang et XIA Gleam etc mais quand je dis énorme c'est juste ça me prend trop de temps j'ai pas beaucoup de temps et ça me prend beaucoup trop de temps le but c'est que cette application à terme là fasse des rapports soit journalier soit par exemple je sais pas moi hebdomadaire ou mensuel peut-être même annuel avec les modifications qu'il y a eu à tel endroit et à tel moment entre un point A et un point B avec les nouveaux projets les machins les trucs les bidules les jouettes tout ça sous forme d'un rapport local mais aussi d'un rapport sous forme de mail c'est quand même bien plus intéressant et bien plus important d'avoir ce genre de feature de mon point de vue pour pouvoir aussi partager avec la communauté ce qui se passe et faire en sorte d'essayer la faire revivre AwesomeStore ça va être le storage directement d'Awesome donc là on va y avoir toutes les données localement sur une application qui va peut-être être démarrée quelque part donc en gros ça va garder l'état des différents projets à un instant T où ils ont été récupérés avec leurs modifications ce qui va nous permettre à terme de voir l'évolution sur le plus ou moins long terme en fonction des différents projets que ce soit GitLab GitHub la complexité etc. Oui parce qu'il y a un autre sujet qui m'intéresse énormément c'est les sujets de la complexité et on en reparlera peut-être un autre jour si on en a le temps ensuite il va y avoir toutes les autres applications que je vais venir greffer par-dessus donc on a Crossref GitLab GitLab déjà ces 5 là sont à peu près fonctionnelles elles vont me permettre de récupérer les informations via les API officielles de ces services là pour pouvoir en fait mettre à jour la base de données à terme donc GitHub et GitLab sont fonctionnelles j'ai fait des tests dessus et ça me permet de récupérer pas mal d'informations sur les repositories en cours ça va aussi potentiellement me permettre de rajouter des informations sur comment dire pour alerter les gens quand il y a une mise à jour par exemple moi j'aimerais bien être notifié quand il y a une mise à jour de Cowboy via un mail tous les matins j'arrive le lundi matin j'ai la liste en fait de tout ce qui a été mis à jour la semaine dernière avec les modifications ou du moins un lien vers la release note ou la release directement sur GitHub, GitLab etc. ça c'est un truc qui manque et c'est ultra important moi dans mes applications dans mes applications de tous les jours j'ai pas forcément le temps de regarder les 250 repositories qui m'intéressent je veux simplement un truc rapide qui me dit ok tous les lundis tu sais que t'as 10 applications à mettre à jour sur tes 10 applications en fait tes trucs que t'as en prod t'en as 20 qui sont impactés etc. etc. donc ça c'est vraiment le but d'Ausomly c'est de faire en sorte que ce soit plus qu'une liste et que d'ailleurs la seule liste qui soit présente ici ne soit qu'un rapport généré pour chaque release qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'en fait l'application qui est ici va pouvoir générer automatiquement un comment dire un système en markdown qui va être release à chaque fois qu'il y a une nouvelle version d'Ausom réalisée ça, ça va permettre aussi via Git d'avoir une évolution en fait à chaque release pour savoir à un instant T qu'est-ce qu'il s'est passé une preuve dans le temps de bah regardez moi j'ai fait ça à ce moment-là après il y a eu ça après il y a eu ça ça nous permet d'avoir une vision sous la sous une forme textuelle des changements qui vont être faits donc voilà ça c'est en cours encore une fois il y a beaucoup beaucoup de taf à faire pour le coup on est plusieurs je suis pas tout seul dessus il y a d'autres personnes qui qui participent entre guillemets un petit peu à leur niveau parce qu'ils sont pas voilà on a pas tous du temps dédié pour tout ça c'est ce que je comprends mais à terme j'espère que ça devrait fonctionner et potentiellement pourquoi pas générer des petits pdf avec pandoc ou n'importe quoi pour avoir un truc un peu plus propre que ce qu'on a actuellement donc voilà ça c'est la partie house summer longlist maintenant passons aux papers des trois semaines qui vont arriver donc je n'ai plus le temps de les faire en live je les enregistre tous c'est officiel le mois dernier je les fais et c'est incroyable le temps que ça m'a fait gagner et surtout ça me permet d'éviter d'être déconcentré donc à partir de la semaine prochaine enfin depuis le mois d'octobre ça se passe comme ça et ça va continuer comme ça à partir de maintenant donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que je vais lire dans mon coin certains papiers si possible petit mais il y en a d'autres aussi qui sont assez énormes par exemple je crois que celui-là il est assez copieux je crois qu'il fait plus de 100 pages dans mes souvenirs je fais plus de 100 pages en refaire des résumés parce que je ne vais pas pouvoir lire 100 pages en ligne directement comme ça pour le fun ça me prend un temps monstre après à retravailler c'est pas possible donc le but du jeu c'est de vous faire un résumé de ce qu'il y a d'intéressant dedans de mon point de vue et surtout de vous dire si vous avez besoin de le lire un moment ou un autre allez le lire donc la première chose qu'il va y avoir ça va être sur sur un extension of airlong with finite domain constraint donc ça j'ai commencé à lire un petit peu il va y avoir des notes qui vont arriver dessus et il va y avoir un résumé court sur ce sujet là le prochain ça va être sur une comparaison alors ça c'est un papier que j'attendais depuis super longtemps à lire il est super important je crois que c'est dans celui-là où il montre la différence de code et de complexité qu'il y a entre du C++ et du airlong et c'est super intéressant parce qu'en plus de ça ça a été fait par ça a été fait par je crois c'est peut-être un autre papier mais il y en a un qui a été fait par Motorola dans mes souvenirs où ils font aussi la comparaison de leur côté c'est juste une pure tuerie il faut lire ça c'est des rapports qui ont été donnés par les développeurs par les chercheurs sur le sujet c'est un papier super important donc j'espère que je serai à la hauteur pour le lire et vous le partager parce qu'il y a de quoi lire ensuite on aura l'implémentation of the real-time functional language airlong and a massively parallel platform with application to telecommunication services donc en gros l'implémentation du langage airlong sur un système sur une plateforme massivement parallèle pour justement des applications de services de télécom ce papier est aussi assez intéressant mais encore une fois aussi assez copieux donc je pense que je vais faire pareil un résumé au fur et à mesure et voir comment ça va se passer donc ouais tout ça ça bouge au fur et à mesure c'est des choses qui sont pas planifiées c'est pas mon travail je gagne peanuts ou très très peu ce qui me permet juste de financer la plateforme c'est pas suffisant pour faire des gros investissements donc je fais des tests en parallèle d'ailleurs en parlant de tests faut savoir que la semaine dernière il y a eu un très très gros changement enfin la semaine dernière le mois dernier il y a eu un très gros changement avec le financement etc et tout le fait que potentiellement le 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 discord d'Hirland Punch devenait un petit peu plus fermé pour motiver les gens ça a pas motivé les gens donc je vais revenir comme avant mais je pense que je vais diminuer mon rythme au niveau du stream etc on verra ce que ça donne c'est quelque chose qu'il va falloir être vu enfin avoir en tout cas donc ça on l'a vu euh le dernier papier que j'ai publié sur Linux Mag donc en gros c'est création de connexion TLS euh il est pas un accès libre parce qu'en fait de toute façon même s'il l'avait été vous auriez dû attendre 6 mois pour l'avoir je vous invite à le lire il est disponible en kiosque actuellement euh mais je pense que de toute façon il y aura un jour ou l'autre une petite comment dire une petite présentation de tout ça directement via Lamp Punch euh de tous les articles que j'ai fait pour euh pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne donc évidemment euh des des ça va pas être l'article brut de décourfage comme j'ai fait ça va être basé sur une autre vision des choses avec d'autres problématiques d'autres contraintes mais simplement pour vous expliquer comment ça fonctionne euh donc voilà voilà euh qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter donc apprendre à rush donc ça c'est en cours aussi c'est un outil moi pour m'aider à faire de à faire du comment on s'appelle du streaming et de planifier mes outils je me suis rendu compte que linkedin pour tout ce qui est planification tout ce qui est scheduling etc c'est une catastrophe littéralement et bref c'est pas terrible on a alors BearJS je sais plus si on en avait parlé aussi la dernière fois non il y a 3 semaines donc on en a pas parlé c'est une réimplémentation complète euh de BearJS enfin de de TF directement en javascript alors je vais vous montrer un peu ce que ça donne alors je suis très mauvais en javascript hein ne vous moquez pas de moi ne me jetez pas de cailloux euh ça c'est le code que j'ai fait et le but c'est de faire en sorte d'avoir un système bas niveau en javascript pour directement communiquer avec les nouvelles langues sans passer par un système externe et évidemment au lieu de faire des espèces d'interfaces un peu bizarres de réutiliser des structures de données présentes dans javascript euh comment dire et les mapper avec les structures de données qu'il y a dans rlang je vais vous donner un exemple euh si vous avez un tuple et ben en fait il y aura euh euh une sorte de 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 liste enfin de tableau array qui va contenir directement un système du type tuple donc en gros on pourra pas rajouter d'éléments ce sera de taille fixe c'est typiquement ça que je veux faire c'est à dire que offrir à javascript la possibilité de parler directement avec le nœud euh erlang from scratch sans avoir de rajout supplémentaire donc ça c'est quelque chose que j'ai commencé à coder euh je crois que ça devait être en même pas un week-end je crois donc il y a pas les tests encore c'est en cours ah si je crois qu'il y a les tests j'ai rien dit je crois que les tests passent mais j'ai juste pas activé le pipeline en gros c'est tous les tests et tous les exemples vraiment le but du jeu euh c'est de faire en sorte que javascript du côté navigateur se comporte un peu comme un jeune serveur c'est à dire qu'on va lui envoyer des messages et javascript va simplement matcher ces messages là et modifier l'état global de du navigateur entre guillemets enfin du dom etc basé sur ces messages là et à terme ce que j'aimerais faire et c'est en cours euh c'est transcoder du erlang en javascript et pour faire ça euh j'ai besoin de bosser sur différents autres trucs qu'on verra aussi pareil un peu plus tard c'est pas forcément des plus évidents mais euh le but du jeu serait euh réellement de faire ça donc essayer de transcoder du erlang brut en javascript ou simplement certains sous-ensembles d'erlang directement du côté euh javascript la méthode la plus simple ça aurait été de réimplémenter directement une sorte de sous-ensemble d'erlang directement dans le navigateur via du javascript ou via euh webassembly mais quand j'ai commencé à mettre les mains dedans je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses qui ne me conviennent pas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer d'abord par quelque chose qui me semble relativement simple qui va permettre de créer euh déjà des outils pour les personnes qui voudraient l'utiliser par exemple communiquer en natif en ETF via BRT ou n'importe quoi après pour pouvoir faire les interactions entre le back-end et le front-end donc ça c'est BRJS pareil c'est décodé il y a 3 semaines c'est fonctionnel si vous voulez l'utiliser alors c'est pas encore totalement point sur différents trucs il y a que la partie décodage il y a pas la partie encodage dans mes souvenirs et ça permet déjà de récupérer des informations du back-end vers le front-end ben on est pas mal à cause il y a pas eu de modification euh il reste non plus donc ça c'est le petit point le petit point en cours euh sur Tipeee je crois qu'il y a pas eu de nouveaux inscrits donc comme d'hab on va aller voir ça mais à mon avis je crois pas qu'il y en ait eu ah déjà si ça marche pas ça va être compliqué et il y a qu'un seul tipeur c'est Martz normalement dans mes souvenirs ouais donc euh encore une fois merci à lui euh donc il y en a pas mais si vous voulez soutenir un peu le travail allez-y il y a du boulot il y a pas mal de choses qui sont faites j'ai essayé encore une fois de documenter au maximum tout ce que je fais et euh l'autre truc qui peut être assez intéressant ça va être au niveau d'Along Punch euh je m'en foutais aussi ah 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 je suis bête j'ai oublié lui avoir au base donc il y a pas de spoil euh il y a simplement énormément de vidéos qui ont été planifiées donc il y a les shortcuts qui ont été planifiées à peu près jusqu'au mois de mai donc toutes les rediffes sont déjà faites 30 minutes le mardi soir vous avez accès à tous les shortcuts jusqu'au mois de mai il y a de quoi faire il y en a d'autres qui vont arriver au fur et à mesure ça me fait gagner un temps de malade et ça vous permet d'avoir toutes les semaines de pouvoir digérer facilement un peu tout ça alors il y a pas eu énormément de changements toujours 38 souscrits je crois que le truc qui a été le plus intéressant récemment c'était LinkedIn où on est passé à 420 je crois euh 420 personnes je sais plus je vais regarder ça j'ai pas eu le temps de faire les stats pour l'instant hop euh euh il y a pas marqué les stats ici 436 euh followers donc c'est bien ça monte au fur et à mesure il y a des choses qui sont en fait faites aussi ça bouge ça bouge euh qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter je pense qu'on a fait un peu le tour euh après ce ce petit ces petites discussions que j'ai eu j'ai avec vous là je vais retourner à mon code surtout noester et awesome et il y a toute la partie mnésia que j'aimerais bosser dessus euh il y a aussi un autre truc c'est j'ai passé j'ai perdu une semaine enfin gagné c'est pas comme une vraie chose à coder avec rust et rustler c'est vrai j'ai oublié de parler de ça alors qu'est-ce que c'est que rustler rustler c'est une interface nif pour rust alors j'ai commencé à le faire c'était pour adapter qu'aux odb qui est actuellement codé en rust et l'interface que j'ai utilisée c'est une interface en c'est et je voulais refaire l'interface totalement en rust pour avoir une meilleure interopérabilité et une plus grande flexibilité c'est-à-dire que l'une des problématiques que j'ai actuellement avec euh avec ce ce comment on pourrait dire ce cette passe de données c'est que ça passe simplement avec des chaînes de caractères et j'aimerais envoyer des données de type R langues ETF n'importe quoi qui permettrait d'être converti du côté de COSO dans des structures de données qui sont compatibles avec des COSO et pour pouvoir faire l'interconnexion entre les deux pour l'instant c'est pas du tout encore ça et rust est un langage incroyablement compliqué ouais j'étudie c'est pratiquement deux semaines tous les soirs quasiment non-stop dessus et il y a plein de trucs que j'arrive pas à comprendre j'arrive pas à comprendre une certaine logique j'arrive pas à comprendre les choix qu'ils ont fait au niveau de la syntaxe au niveau de la logique bref je suis en train de l'apprendre au fur et à mesure donc j'ai deux trois trucs qui sont fonctionnels c'est pas parfait mais ça fonctionne à peu près et à peu près je dis bien parce que c'est clairement pas fonctionnel pour de la prod mais j'espère qu'il y aura d'ici sous peu aussi quelques explications au niveau de rustler avec Erlang et sur comment on peut faire les choses et voilà pour le coup je pense que c'est terminé j'ai pas grand chose de plus à raconter c'était vraiment vraiment un open bar très très short c'était plus un condensé de ce qu'on a pu voir dans mes souvenirs même moi au niveau de mon repository j'en ai pas de créé de nouveau en public je vérifie juste mais je crois pas non y'a pas donc à mon avis ça va se terminer là ce soir n'hésitez pas à venir sur Discord si vous avez l'occasion on se revoit mardi pour Shortcut on se revoit vendredi pour Papers une session Papers et on va revenir enfin parler un peu publication sur ces belles paroles je vous souhaite à tous une très bonne journée un bon weekend et ben prenez soin de vous ciao ciao bye bye